... Il y a des organisateurs qui ont lancé un événement sur Internet. Je pense qu'il faut être dans la place publique pour discuter de l'avenir de ce mouvement. Les dernières journées au Brésil, elles ont été assez dures. L'extrême droite, elle est dans la rue, elle agresse les gens de gauche. On commence à avoir une espèce de totatif des coups d'État. Ce combat révèle beaucoup de choses. Les contrats complètement arbitraires qu'on donne aux entreprises des transports, la promiscuité entre le public et le privé, la transparence. On exige une transparence de ces contrats et de la gestion de la ville, la gestion de nos villes. Les extrêmes sont dans la rue. Les extrêmes apparemment sont dans la rue. Les extrémistes. C'est vrai ça ? C'est vrai. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit ici. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit ici. Alors, ils sont dans la rue, il faut le dire. C'est aussi de la faute des médias qui ont voulu vider le débat dans le discours politique, qui ont voulu le vider de toutes révendications concrètes. Donc, s'ils sont dans la rue, c'est aussi de la faute des médias. Ray DuGlobe qui est là, en train de filmer les gens. La déclaration de Dilma, elle a donné une orientation pour la politisation du discours. Puisque c'est ça que les médias ne veulent pas. Ils veulent un mouvement apolitique et le mouvement n'est pas apolitique. C'est un mouvement politique et on veut changer les politiques au pays. Donc, elle a annoncé son orientation vers une réforme politique du pays, des politiques d'éducation, enfin des lois pour plus de... Donc, ça a été plutôt bien reçu, à mon avis. La question, c'est qu'il y a justement des partis de la société qui veulent un coup d'État, qui veulent la tête de Dilma. Et là, ça signifierait revenir sur des moments sombres de l'histoire. On ne veut pas du tout ça. Le transport public concentre toutes les inégalités que subit le peuple brésilien. Les gens qui croient encore à ce gouvernement, qui croient encore à la démocratie, et qui croient au changement, ils ont peur de cette appropriation par la droite, par l'extrême droite du mouvement. Pour le changement, on est contre un coup médiatique, on est contre un coup d'État médiatique, on est contre les défenses absurdes pour la Coupe du Monde et pour les Jeux Olympiques. qui font plus que les trois dernières Poupes du Monde en dépenses. ... 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